Bienvenue à vous sur Africa 24. L'interview reçoit M. Akbe Yomé Kodjo, ancien Premier ministre du Togo, président de l'OBU, l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, parti d'opposition. M. Kodjo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors vous avez devant vous une série de questions. Première question s'il vous plaît. La commission Vérité, Justi et Réconciliation, CVJR, a-t-elle accompli sa mission ? Oui, je pense que globalement, nous pourrions dire que cette commission a été une thérapie pour diminuer la douleur, la souffrance et la récriminalisation du peuple tougoulais. Mais comme aucune œuvre n'est pas faite, nous pourrions dire que Fort et ses amis ont tenté de manipuler cette commission parce que la question essentielle qui a permis l'émergence de cette commission, c'était donc les théories de 2005. Mais en fait, c'est des questions qui sont passées à la trappe. Mais pour l'heure, je considère que c'est une avancée. Alors vous dites que ce sont les théories de 2005, mais pas uniquement puisque c'est une commission qui est chargée notamment de revoir les événements qui se sont passés de 1958 à 2005. Oui, très bien. Mais en fait, de toute façon, en 1958, Fort lui-même, est-ce qu'il était né ? Oui, il n'était pas né. Donc en fait, tout ce qui s'est passé là, je pense qu'il y a eu une grande frange de la population de 1958. Donc jusqu'en 2005, il y a eu une grande frange de la population qui n'était pas au courant. Alors vous, vous dites que le bilan est globalement positif, mais vous dites dans le même temps que le président Forniassin Bé manipule cette commission. La commission a été manipulée parce que la commission ne s'est pas évertuée, a éclairci réellement ce qui s'est passé en 2005. Les Togolais connaissent les bourreaux, mais une fois, je pense qu'on a interpellé certains, ils ont menacé la commission. Bref, on ne va pas refaire l'histoire, mais d'une manière ou d'une autre, je pense que la majorité des Togolais aujourd'hui n'est pas satisfaite du travail de cette commission. – Question suivante. – Beaucoup tiennent le RPT pour responsable des malheurs des Togolais. Avec la dissolution du RPT, ce temps est-il révolu ? Je peux dire qu'il y a une dizaine d'années que nous pournions des réformes au sein du RPT. Nous n'avions pas été entendus. J'ai connu trois années… – Et pourquoi que vous faisiez partie du RPT ? – Naturellement, j'étais chef de gouvernement, j'ai connu trois années d'exil, j'ai connu la prison, je continue de moi d'être persécuté pour avoir demandé cela. Que Fort lui-même prenne conscience que le RPT est devenu aussi nauséabond, qu'il faille l'enterrer dans Ablita, nous applaudissons de demain. Mais le risque, c'est quoi ? Puisque vous demandez, si du moins le RPT est un instrument générateur des malheurs des Togolais, et qu'aujourd'hui le RPT a disparu, on serait tenté d'applaudir. Parce que ça me rappelle cette histoire du boucher. Alors, on dit que le boucher est mort. Les gens disent, mais le boucher est mort ? Est-ce qu'il a des enfants ? On dit, oui, il a des enfants. Est-ce que le couteau qu'on utilisait pour tuer les gens, les couteaux sont là ? On dit, oui. Je voudrais, c'est un peu, j'emprunte cette anecdote, c'est une allégorie, pour dire simplement que le RPT dissout Ablita, il faut créer un nouveau parti qui s'appelle UNI. Mais c'est avec du moins, c'est les mêmes hommes. – Alors, vous dites que c'est les mêmes hommes. Vous-même, vous avez servi l'ancien président Yadema. – Samantha, j'ai fini mes études. Le seul cas politique qui existait, dans lequel on puisse exprimer ses convictions, c'est le RPT. J'ai servi le RPT, mais je dis, il y a une dizaine d'années, j'ai sonné l'alerte en disant que, mes gars, nous allons dans le mur. – Alors, certains affirment que si le RPT a été dissout, c'est pour permettre la libération de Pacha Nassimbe, et dans le même temps, verrouiller l'action de ce dernier. Est-ce que vous partagez cet avis ? – Je crois qu'effectivement, beaucoup de Togolais du moins semblent de ça. Et la libération de Pacha, de toute façon, a été dictée par le fait que la preuve a été apportée, que les éléments sur lesquels on les a jugés, condamnés, ces éléments ont été obtenus sous le coup de la torture. Et à partir de ce moment, les dépositions qui ont été faites sous le coup de la torture sont frappées de nullité. Donc Pacha doit sortir. Mais pour éviter que Pacha n'utilise demain le RPT pour asseoir son autorité politique, je crois que Dumont, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles son frère Dumont s'est précipité, donc pour dissoudre le RPT. Mais pour moi, c'est peine perdue, parce que c'est que Pacha veut créer de moins une formation politique demain, et peut facilement créer sa formation politique, et aller aussi, Dumont, à la conquête de l'électorat. – Question suivante. – Question suivante. « 91 sièges à la prochaine Assemblée nationale, compte 91 sièges actuellement, insuffisant pour l'opposition. Irez-vous jusqu'à boycotter les législatives si nécessaire ? » Le pouvoir sait qu'il n'arrive pas à gagner dans la vie de l'Oumé et de son banlieue. On a fait un recensement qui indique, si vous voulez, les populations dans chaque situation électorale. Il faut une caution de représentativité. Quand on fait ce caution de représentativité, on va à 109, à 110. Je crois qu'ils ont fait un effort, en passant de 91 à 91, s'ils veulent avoir, du moins, comment je dirais, un dialogue franc et sincère, qu'ils engagent des discussions avec la classe politique, notamment, en tout cas, les formations politiques qui sont dans le collectif, souvent le Togo, pour voir entre les 91 et les 109, que nous demandons, quels sont aujourd'hui les cas. – Donc c'est un appel que vous lancez au pouvoir ? – C'est un appel, pour que nous puissions, du moins, trouver une solution. Mais dans tous les cas… – Vous appelez donc à un dialogue inclusif pour parvenir à un consensus ? – Entre le pouvoir et l'opposition, il faut toujours, à tous les niveaux, si vous voulez qu'un pays avance, il faut dialoguer. Il ne faut jamais prendre de façon unilatérale une décision. – Et concernant le boycott des législatives ? – Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. C'est pour cela que nous nous battrons, pour que nous puissions avoir de meilleures conditions pour aller aux élections, pour éviter de montrer la contre-vérité des uns. – Question suivante. – Merci. Le CAR dénonce les institutions de contre-pouvoir, la sorte de l'État et une Assemblée nationale de façade. Est-ce également la position d'Aubu ? La démarche du pouvoir aujourd'hui nous laisse croire qu'il est dans une logique de falsifier encore la position d'Aubu ? Et je crois que c'est ça qui a venu de mettre la bouillie-bord. En tout cas, le CAR a évoqué cette possibilité. Mais nous, nous partageons également la même chose, la même vision, la même dénonciation, mais nous disons, nous devons œuvrer en jouant sur certains leviers. Je reviens de Bruxelles. J'ai vu les responsables politiques français ici. Les anciens comme les nouveaux. Nous voudrions que la comité internationale puisse donc peser de tout son poids sur le pouvoir afin que nous puissions avoir des élections libres, transparentes, pour pouvoir, du moins, mais espérer construire un avenir serein du Bounsou au Togo pour les générations actuelles futures. Question suivante. Se dirige-t-on vers un scénario à la Sénégalaise pour la présentiel de 2015 ? Craignez-vous que Fonya Singbe, Brigue, un troisième mandat, magagne restriction éventuelle du nombre de mandats ? Il ne devait même pas se présenter en 2005. Il s'est présenté. Il fait dix ans. Il va faire dix ans en 2015. Je pense que la solution de sagesse, c'est de passer la main en 2015. Mais je ne suis pas sûr que c'est l'avis de ces affidés et de ceux qui l'entourent. Mais l'opposition sera une sentine vigilante. Et que si demain, Foy voudrait se présenter en 2015, nous aurons tous les moyens, de toute façon à notre disposition, pour l'en décourager. Alors, c'est vrai, le cadre permanent de dialogue et de concertation implanche sur cette question de la limitation des mandats présidentiels. Vous avez quitté le cadre permanent de dialogue et de concertation. Est-ce que vous avez l'intention de réintégrer le CPDC ? Non, nous ne retournerons plus au CPDC. S'il faut ouvrir un dialogue direct entre lui et nous, nous irons. Mais au CPDC, je dis, nous avons constaté que c'est un leurre et ce n'est pas la peine de perdre son temps. La preuve, c'est qu'en fait, il y a un code électoral qui a été envoyé de manière, j'ai dit, unilatérale, sans même l'aval de ce CPDC. Ça a été élaboré au cabinet du ministre de l'Intérieur. Est-ce que le dialogue, justement, inclusif que vous revendiquez, il ne passe pas, justement, par le biais de ce cadre permanent de dialogue et de concertation ? Non, nous voulons rencontrer Foua lui-même en direct et nous sommes ici de Médici. Monsieur Kojo, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici ma question. Joker, on se souvient de vos larmes lors de la conférence nationale souveraine en juin 1991. Pourquoi ces larmes ? Ça remonte à loin, c'est vrai, mais pourquoi ces larmes ? Est-ce que c'était l'expression d'un regret, d'un mea culpa ou parce que vous étiez en poste ministériel sous feu et yadéma ? Ou bien c'était l'expression d'une crainte ? Ça m'entend, vous me faites venir des larmes aux yeux. Parce qu'en fait, je crois quand même que c'est une épreuve énorme dans ma vie. Mais je vais vous dire ceci. Je fais partie de ceux qui, au sein du pouvoir, j'étais ministre de la Genève de l'Espoir et de la Culture à cette époque-là. Je fais partie de ceux qui avaient négocié la conférence nationale. J'ai fait partie de ceux qui poussaient le pouvoir à aller à ce dialogue avec le peuple, avec l'opposition, avec la société civile, pour un nouveau contrat social. Nous avons entendu un certain nombre de révélations à la conférence nationale. Nous avons entendu des accusations gratuites également. Et vous étiez cible de ces accusations ? Oui, qu'on préparait un coup de force contre-chose. J'étais que ministre de l'administration. En fait, j'avais peur pour la venue de ce pays. J'avais peur que tout ce que nous faisons là, ça allait déboucher de toute façon. Est-ce que vous aviez réellement peur pour l'avenir de votre pays ou pour vous-même ? Non, je vais vous dire. Je ne peux pas avoir peur pour moi, puisque de toute façon, le procès qu'on faisait, on ne faisait pas mon procès. On faisait le procès de certains ministres qui étaient devant des postes qui sont coupables ou présumés coupables d'actes déritueux ou criminels. Donc, je gérais le football. Et de mon référent national. Donc, je n'étais pas la cible. Mais j'ai été accusé, avec deux autres, d'avoir organisé de mon chemin un coup de force contre la conférence nationale. Je regarde tout ça. Et je pense que ces larmes-là traduisaient de toute façon... Il n'y avait pas une trace de culpabilité, un signe de culpabilité dans ces larmes ? Non, il n'y avait pas de culpabilité. Il y avait de toute façon, un, la révélation de toute façon de la méchanceté des hommes. Et ensuite, en tout cas, la crainte que j'avais que mon pays allait connaître des lendemains difficiles. Monsieur Agbe Yomé Kodjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, évidemment, que vous êtes l'ancien Premier ministre du Togo, président de l'organisation Pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, l'Obu. Merci encore. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada